Bonjour Stéphanie, je suis ravie de vous interviewer en tant que Gym Manager du Home's Place à Genève parce que je suis assez intéressée par le lien qui existe entre le fait de se sentir en forme et la beauté donc entre ce que vous faites et entre ce que je fais et je voudrais savoir justement, on voit beaucoup aujourd'hui tous ces sportifs, tous ces mannequins, tous ces créateurs, tous ces stylistes qui ont leur coach privé, qui s'entraînent, ça leur donne un physique super, ça leur donne un moral d'acier donc qu'est-ce que, pour vous, qu'est-ce qu'apporte le fitness ? Quels en sont les bénéfices ? Eh bien les bénéfices en fait ils sont assez nombreux dans le fitness on peut s'apercevoir que finalement le fitness on relativise toujours un peu le côté corps et puis apparence mais en fait ça peut être plein de choses, ça peut être plein de bénéfices qui peuvent être déjà des bénéfices à l'interne au niveau de tout ce qui est cardio, tout ce qui est réduction du cholestérol limiter l'obésité aussi au niveau des enfants, des jeunes, des adolescents pour leur apprendre à manger mieux on peut aussi se diriger sur quelque chose plus lié sur du diabète pour les personnes qui sont déjà d'un âge un peu plus avancé donc ça c'est un peu tous les bénéfices qu'on aurait à l'interne mais bien évidemment on retrouve aussi tous les bénéfices externes qui consistent à non seulement garder une silhouette fine élancée, une silhouette tonique et qui permettra après de se sentir bien et puis de se faire trop confortable dans sa vie tous les jours Tout à fait, et quelle est votre définition de la beauté à vous Stéphanie ? Moi j'ai pas de définition précise de la beauté, après chaque beauté je dirais est différente ce que je prône ce serait plutôt l'équilibre et l'harmonie dans un corps avoir de la symétrie, avoir un équilibre en général qui est plutôt sur des niveaux quand même assez similaires éviter d'avoir un haut du corps complètement disponible par rapport à un bas du corps ou quelqu'un qui chercherait à être complètement trop fine par rapport à son ossature des choses comme ça qui me semblent complètement... L'harmonie Exactement Et puis est-ce que pour vous, à titre vous personnel en tant que personne Stéphanie, est-ce que pour vous l'apparence est importante, est-ce que la présentation est importante, votre look ? Oui, pour moi elle l'est d'autant plus que je suis coach sportive donc c'est clair que je dois être en forme quand j'entraîne mes clients, que ce soit des groupes collectifs ou même des clients privés la personne qui s'entraîne avec vous s'attend quand même à ce que vous ayez une certaine performance physique et puis une certaine... oui, quand même un corps qui tient la route donc elle est importante maintenant, je pense que c'est aussi un équilibre qu'il faut avoir dans la tête c'est un équilibre de corps et esprit, de se dire que oui, c'est bien d'être fin, d'être en harmonie avec soi-même mais après de ne pas tomber non plus dans l'extrême, je pense que chaque corpulence est différente et il faut s'écouter aussi un petit peu Et puis pour vos clients, est-ce que vous remarquez qu'eux ils sont attentifs à leur image ? Beaucoup, oui, beaucoup Il y a deux points clés en fait, surtout sur le client que j'entraîne c'est vraiment des gens qui désirent non seulement perdre du poids, mais surtout aussi se déstresser Voilà, ça c'est les deux points qui reviennent assez souvent des gens qui ont beaucoup de stress au quotidien avec leur travail au bureau les postures qui peuvent peut-être aussi avoir toute la journée devant un ordinateur et soucieux aussi peut-être effectivement de perdre les kilos superflus qui pourraient accumuler pendant les dîners d'affaires et les voyages professionnels Et c'est le grand plus, je dirais d'ailleurs, du Home Space de Genève de proposer aussi cette dimension de détente maintenant à travers le centre Wellness Oui, exactement Et puis si vous deviez donner un conseil aux personnes qui nous regardent, qui nous écoutent qu'est-ce que ce serait par rapport à l'entraînement ? Ce que vous voulez Moi, ce que je peux conseiller, c'est dans la mesure de possible, faire un entraînement régulier c'est évident, de minimum je dirais deux, trois fois par semaine Si on a l'avantage d'être entraîné par un coach, c'est un plus qui va faire vraiment avancer les résultats et qui va faire qu'on va vraiment aller droit au but Après, moi je suggère la plupart du temps de travailler et d'avoir un appart important sur le cardio D'accord, une raison particulière pour ça ? Une raison particulière pour améliorer ses porferments physiques, brûler un maximum de calories et puis c'est aussi un stressant Super, ça fait sens Merci beaucoup Stéphanie Merci Merci Merci